Notre projet, c'est un projet de résidence artistique, de territoire. L'idée, c'est de faire se rencontrer des artistes et des habitants, et aussi des acteurs locaux, sur une thématique ou sur une problématique. Nous, dans notre cas, on a travaillé sur la question des inégalités femmes-hommes, et aussi, plus spécialement, sur le problème de la précarisation des jeunes femmes. Et donc, à Montbarre, mais globalement, ça se retrouve dans les territoires joueurs. Ce qu'on attend un peu, c'est de l'écoute, de la confiance sur nos capacités à répondre à des besoins de la part des élus, des collectivités locales, des partenaires institutionnels aussi. Sur ce type de projet qui est un peu original, qui est un peu hybride, qui mélange à la fois l'action culturelle, l'action sociale, etc., on peut se retrouver avec des partenaires un peu frileux, parfois. Mais en tout cas, au démarrage du projet, et notamment sur la question du financement. La première résidence nous a montré que c'était une réponse assez pertinente. À la fois, les acteurs locaux se sont mobilisés, les habitants de la population locale s'est aussi bien mobilisés. Il faut qu'on nous fasse confiance, qu'on reconnaisse nos compétences, et qu'on nous laisse du temps aussi sur les territoires pour mettre en place des choses, parce qu'il nous faut du temps, et du temps, c'est aussi de l'argent. Donc il faut des moyens financiers, et laisser peut-être la possibilité aux acteurs locaux comme nous, privés, issus de la société civile, d'expérimenter. Déjà, je voulais souligner la qualité du rapport que j'ai lu entièrement. Toutes les préconisations, je les trouve vraiment très intéressantes. Et les autres membres de l'association, de la MJC, que je représente aujourd'hui, notamment le président l'a lu, et effectivement, on est tous d'accord pour dire que toutes ces préconisations seraient intéressantes à développer. Après, il y en a deux, effectivement, qui, par rapport à notre projet, c'est favoriser l'égalité hommes-femmes, autour de la troisième préconisation sur le pacte jeunes ruraux, jeunes ruraux, pardon. Après, il y a, personnellement, moi, il y a le campus, campus ruraux de projets, ou l'idée d'accompagner, de faire émerger, d'accompagner des projets de jeunes dans tous les domaines. Je la trouve aussi très intéressante. Après, plus globalement, ce qui me semble important de dire, c'est qu'il faut... Bon, c'est important d'aller, de construire des politiques. Après, ce qui est peut-être le plus important, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes, de discuter, d'échanger avec eux, et de voir aussi, eux, ce qu'ils ont envie de faire, de mettre en place. Et peut-être que tout ne rentre pas dans les cadres qu'on définit.